Alors, on cherche Hortense ? Moi je l'ai trouvé ! Ah, quel film ! Comment on arrive à traiter de sujets aussi sérieux, aussi tragiques pratiquement, et de façon aussi humoristique, nous faire rire autant en parlant de choses et de sujets aussi sérieux ? Je pense qu'il n'y a pas de sujets graves qui ne peuvent pas être traités de façon comique. Et réciproquement, il n'y a pas de choses comiques qui ne puissent, à un moment, s'inverser en rame. Ah oui ? Ok. En sens inverse aussi ? Je crois. Je crois que quelqu'un qui est... Par exemple, puisque après tout, ça fait partie du sujet du film, quelqu'un qui est cocu, c'est drôle pour les autres. Pour lui, c'est abominable. Donc voilà, par exemple, un cocu est un personnage comique, mais ça peut aussi être un personnage déchirant. Tout à fait. Donc, et réciproquement, je crois que des... Bon, on ne peut pas absolument rire de tout, mais peut-être que si. D'ailleurs, quelqu'un disait, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, c'est vrai. Ah, c'est peut-être la nuance. Voilà. On peut rire des choses les plus effroyables, si on s'est trouvé le bon angle. On ne vous avait plus revu depuis le Grand Alibi. Ça fait longtemps ? Quatre ans ? Oui, quatre ans, parce que j'ai la... La mauvaise habitude, quelquefois, de... Comme j'écris mes films, je suis... Pas seulement réalisateur, mais auteur. Il arrive que dans l'écriture, je me perde, et que je me trompe de sujet ou que je m'enmêle les pinceaux. C'est arrivé... Voilà. C'est arrivé avec un sujet précédent que je n'ai pas tourné. Donc, j'ai perdu deux ans. Ah, ok. Mais ça valait le coup de s'en mêler les pinceaux, comme vous dites, pour sortir un petit chef-d'oeuvre comme celui-ci. Ben écoutez, je... Voilà, évidemment, on espère toujours, quand on fait un film, qu'il va rencontrer un public et que le... Et que le public va apprécier, bien sûr. Enfin, en tout cas... C'est le but. Oui. Je ne suis pas indifférent à la question. Je comprends. Comment vous est venue l'idée de ce sujet général ? J'ai pas eu de... Est-ce qu'il y a un thème en particulier qui a tout démarré et qui enclenche le reste après ? À vrai dire, je pense qu'il y a plutôt plusieurs thèmes qui sont entrelacés. Ce qui fait l'unité de ces divers thèmes, c'est le personnage de Damien. Donc, le personnage principal, joué par Jean-Pierre Bacry, c'est son... Qui est traversé par toutes sortes de contradictions et de drames. Qui est aussi un personnage comique, à certains égards. Mais... Voilà. Mais... Je n'ai pas pensé d'abord... Je n'arrive jamais à me mettre dans la disposition de dire, je vais traiter ce sujet. OK. Ça commence... J'essaye de penser d'abord à une histoire, à des personnages, et puis ensuite, j'essaye de leur trouver une unité. Mais... OK. Voilà. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Est-ce que c'était facile ou difficile de convaincre Jean-Pierre Bacry de jouer quelqu'un qui n'ose pas ? Ça a été extraordinairement facile, puisqu'en fait, il a eu le coup de foudre pour le scénario. Donc... OK. Et... J'ai eu la... Plutôt le plaisir qui me... Parce qu'il a... Il passe pour être très difficile, et c'est vrai qu'il refuse beaucoup de choses, presque tout. C'est pas peu dit ! Donc... Voilà. C'était plutôt... Il m'a... Il m'a dit que ce scénario avait été pour lui une merveilleuse surprise, et... Je peux dire aussi que c'était la CIPOC, que ça a été une merveilleuse surprise qu'il accepte de le tourner. Mais je me demande si c'est pas une rumeur qui... Qui plane depuis des siècles. Moi, je l'ai trouvé adorable. C'était la première fois que je le rencontre. Et... C'est un homme charmant. Jean-Pierre est un homme absolument charmant. Mais... Qui ne... Voilà. Qui ne... Qui ne... Qui se... Qui se réserve beaucoup. Hum. Bon, il a aussi ce côté que j'ai aussi. Il est timide. C'est... C'est intimide. Ah, OK. La timidité. La timidité. Il ne se livre pas... Donc, il ne se livre pas toujours. Et pour le choix des acteurs, des autres acteurs, Jean-Pierre Bacquerie, OK, Isabelle et Christine Scott-Thomas, il fallait y penser, parce que c'était pas évident. Isabelle, j'ai pensé tout de suite. Isabelle, j'ai pensé tout de suite. Ah oui. Et Christine, en fait, c'est venu aussi très vite, parce que... En plus, bon, je la connais, puisque j'avais déjà travaillé à Fèche, j'avais fait un film avec elle déjà. OK. Oui. Donc, je ne dis pas qu'on était de vieilles connaissances, mais en tout cas... Vous saviez déjà comment elle travaillait et... Voilà. On se connaissait professionnellement. Non ? Et pas seulement professionnellement, mais en tout cas, voilà. Elle est très attachée au cinéma français, je crois. Elle est très attachée au cinéma français, tout en ayant une carrière internationale, américaine et anglaise. Elle jouait au théâtre... Enfin, juste avant de faire mon film, elle jouait au théâtre en Angleterre. En Angleterre. Elle joue sur les deux, et ça va très bien. Mais oui. Ben, elle est... À la fois, elle est anglaise, et en même temps, elle a une partie importante de sa vie dans France. Qui se déroule en France. C'est bien. Et le petit marin. Qu'en dites-vous ? Comment vous l'avez déniché, celui-là ? Parce qu'il est particulier. Comment je l'ai déniché ? Je dirais que je l'ai déniché... Enfin, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui... Enfin, si, je l'ai déniché. C'est-à-dire, c'est moi qui l'ai choisi, mais ce n'est pas moi qui l'ai déniché. J'ai eu... On a évidemment fait un casting spécial pour les enfants. Et je n'arrivais pas à trouver l'enfant pour jouer le rôle du petit Noé. Et c'est, en fait, le directeur de casting qui était casting pour les rôles secondaires et la figuration, qui a trouvé le moyen... Enfin, qui a établi un corpus. Enfin, il n'a cherché pas du tout dans les agences ou avec des gosses qui avaient déjà servi ou qui étaient déjà sur des listes, etc. Mais il a demandé à des connaissances qui étaient souvent dans le cinéma. Et voilà. Et Marin Orcantores s'est imposé après quelques essais. Parce qu'évidemment, il faut faire des... Ok, ce n'était pas un acteur au départ, c'est... Non, par définition, il n'est pas acteur. Il a 11 ans. C'est un... Et il n'avait pas fait de... Il n'avait pas joué avant. Ok. C'est difficile de faire tourner un enfant comme ça ? Pas du tout, pas du tout. Non, parce que souvent, les enfants ont une excellente mémoire. Il faut le coacher. Enfin, je veux dire, il a fallu le faire répéter. Mais d'abord, c'était un garçon très intelligent. Et il s'est mis dans la peau du personnage très facilement. Et physiquement, on l'imagine ? Non. On se dit, il pourrait avoir été comme ça. Je lui ai posé la question, il m'a dit non, pas tout à fait, mais... Pas tout à fait, parce qu'on a dû le... Il est brun dans le film, alors qu'en réalité, il est blond. Ok. Voilà, on lui atteint les cheveux. Parce que, bon, évidemment... Bravo à l'imaginatif, parce que... On s'en brun tous les deux. Un enfant blond, c'était... Ah oui, ça aurait été un autre souci de plus à régler. Oui, enfin... C'est un petit souci, ça. Et l'ambiance sur le plateau, c'était comment ? Vous êtes quel genre de réalisateur? Austère, très sérieux ou plus détendu? Non, pour moi, le... Une fois que je suis sûr de mon casting, le principal du travail est fait. Et le reste, il faut gérer les aléas. Il y a toujours des... Il peut toujours y avoir des choses qui ne fonctionnent pas sur un tournage. En plus, aujourd'hui, c'est l'airé pour telle ou telle raison. Mais enfin, en l'occurrence, on a plutôt eu de la chance avec les décors, avec le climat. Parce que, quelquefois, c'est ça. Parce que, quelquefois, c'est ça. Ça joue, oui. Voilà. On a tourné en octobre-novembre et on a eu un temps plus que correct. Et donc, non, il y avait plutôt... J'avais une équipe qui était en grande partie nouvelle pour moi, mais qui était extrêmement compétente et très sympathique. On parlait de coaching tout à l'heure. Vous avez dû avoir recours à l'aide d'un coach pour aider Isabelle en serbe, parce que c'est... Isabelle a pris un coach pour la langue serbe, mais elle apprend avec une facilité extraordinaire, au point que même dans les scènes où elle parle serbe, je ne sais pas qu'elle a improvisé, mais elle a ajouté des choses qui n'étaient pas dans le scénario. Et qui avaient de l'allure. Qui était... Qui se tenait. Non, son partenaire est d'origine croate. OK. Il est bilingue, il parlait croate, il était bluffé. Elle parlait avec une extraordinaire facilité. C'est que... Isabelle est quelqu'un qui a des ressources... a des ressources étonnantes de comédienne. C'est pas seulement une bonne comédienne. Elle a des... Elle a des possibilités, des capacités qui sont... qui vous laissent toujours prendre toi. Ah oui. Elle est très, très sérieuse dans tout ce qu'elle fait. Sérieuse dans le sens... Elle est très sérieuse, mais elle est très rigolante. Elle est très concentrée. Ah oui. Oui. Tout à fait. Oui. Non, la... Le... Elle prend les choses sérieusement, j'aurais dû dire, plutôt qu'elle est sérieuse. Tout à fait. Non, c'est... Pour le personnage joué par... Enfin, le personnage de Satoshi, le serveur japonais... C'est là où j'ai eu... Qui nous a bien fait... Ah oui. Mais ça, c'est que c'est... C'est dément comme truc. C'est trop drôle. J'espère que c'est drôle, effectivement. Parce que c'est... Mais c'est... C'est voulu. Oui, c'est voulu. Mais c'est un personnage... Enfin, je veux dire, c'est pas un acteur. Ah non ? Non. Là aussi, il a fallu, disons, un casting spécial. Et... Et c'est un garçon qui travaillait dans une agence de voyage qui était pour un an à Paris. Et... Il est pas du tout acteur. Donc ça, ça, c'était beaucoup plus aléatoire. D'autant qu'il ne maîtrisait pas très bien le français. Donc là, il a fallu aussi un coach linguistique. Mais... Il est parfait ! Il est parfait. C'est dommage, on peut pas le dire, mais... On ne peut pas l'importer. Et Claude Riche ? Bon, Claude Riche est un très grand acteur. Claude Riche est un très grand acteur. Donc... C'est... Je crois que c'était la première fois que... Jean-Pierre et lui travaillent ensemble, mais... C'était... Voilà. C'est... C'est comme une grande boîte de chocolat où t'as toutes les saveurs. Ce film. Merci. Merci beaucoup et on va continuer de se délecter. J'espère que tout le monde va faire comme nous. Merci beaucoup. Je vous souhaite. Merci. Merci.